Bonjour à tous, merci Saskia pour la présentation, j'ai appris plein de choses, je pense que je vais même pouvoir travailler avec les éco-acteurs sur certaines questions que vous avez soulevées, donc c'était très bien. Voilà, donc là vous avez une petite photo un petit peu des membres du réseau, une partie des membres, voilà, donc je vais vous expliquer comment on travaille avec les acteurs locaux, donc avec les éco-acteurs des Gorges du Gardon, donc j'ai vu qu'il y avait également Alice Roth qui était présente dans les participants, donc voilà, si jamais elle veut intervenir pour compléter ce que je vais dire, il n'y a pas de souci Alice, tu es la bienvenue pour les questions tout à l'heure. Donc voilà, j'ai 10 minutes, ça va être assez condensé, donc au programme, voilà, je voulais présenter les Gorges du Gardon, donc il y a plusieurs outils de gestion qui sont utilisés chez nous, donc la réserve de biosphère des Gorges du Gardon en fait partie, mais également donc le grand site de France qui est un périmètre un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi on a créé un réseau des éco-acteurs, qui sont-ils et quel est leur rôle, et également vous expliquer un petit peu comment on anime ce réseau et après, en dernier, on regardera donc tout ce qui est force, faiblesse de cet outil de médiation. Donc les réserves de biosphère, donc en 2020, il y en a 714 dans 129 pays, donc c'est vraiment une désignation internationale, donc ça c'est vraiment important pour nous aussi parce que ça permet l'échange avec d'autres pays, et donc il y en a 14, il y a 14 réserves de biosphère en France, et donc celle des Gorges du Gardon a été reconnue en 2015 par l'UNESCO, donc on est parmi les dernières reconnues. Actuellement, il y a d'autres projets en cours, et donc c'est une désignation qui est renouvelée tous les 10 ans. Donc là, je vous ai mis le zonage de la réserve de biosphère, donc c'est une surface qui fait 45 000 hectares, c'est répartie, donc il y a une aire centrale, donc c'est la couleur la plus foncée au centre, donc ça représente le site classé des Gorges du Gardon. Ensuite, vous avez une zone tampon qui représente les zones natura 2000 essentiellement, et des plaines, en fait tout ça, ça a été fait en concertation également avec les acteurs du territoire, moi je travaille depuis 2009 sur ce dossier-là, j'ai été embauchée en tant que stagiaire, enfin j'ai été stagiaire et ensuite embauchée pour continuer sur ce dossier-là, et voilà, il y a plein de méthodes de concertation qui ont été mises en place pour arriver à ce zonage. Et ensuite, vous avez l'aire de transition, donc il y a la ville de Nîmes également qui est présente, USEST, donc voilà, c'est vraiment la zone d'activité économique, et on a également retiré les villages aussi qui sont dans cette ère de transition également. Voilà. Alors, à l'origine du réseau, je vous ai juste mis une diapo sur les trophées de la réserve de Biosphère, donc ça c'est la première action qu'on a mis en place dans les Gorges du Gardon suite à la désignation par l'UNESCO. Donc c'est un appel à projets qui récompense des projets de territoire, donc il y a un dossier de candidature, donc là vous avez les trophées 2019, et donc il y a une remise des trophées au niveau local et une remise à l'UNESCO, qui malheureusement n'a pas pu se faire en 2020. Et voilà, ça permet, enfin ces lauréats en général peuvent devenir par la suite écoacteurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est un tremplin pour devenir écoacteurs par la suite. Voilà. Donc ensuite, le réseau des écoacteurs, donc le syndicat mix des Gorges du Gardon, juste pour rappel, il a été créé en 93, donc c'est dix communes et le département du Gard qui font partie du périmètre. Et donc la mission, c'est vraiment la protection, l'aménagement et la mise en valeur du site classique des Gorges du Gardon. Et donc on a des tas de problématiques de fréquentation, et donc on a eu l'opportunité de travailler avec l'agence de développement régional touristique du Gard, les offices du tourisme, pour créer un réseau, alors c'était en lien avec le Grand Cite de France également, et donc avec mon collègue, on a décidé de travailler à l'échelle de la réserve de biosphère, parce que ça nous paraissait pertinent. Et donc voilà, il y a une quinzaine d'écoacteurs, enfin de professionnels du tourisme à la base, essentiellement, que l'on a réunis pendant trois jours pour une formation action, et c'est vraiment eux qui ont décidé la création de la charte des écoacteurs sur différents thèmes. Donc là, vous voyez, ils sont avec leur petit papier jaune, ils étaient en train de voter le nombre d'engagements sur lesquels ils voulaient s'engager sur le thème de la biodiversité, par exemple, ou sur le patrimoine, sur la culture, sur des questions sociales, ça peut être en lien avec le handicap, avec plein de choses. Voilà, donc ça c'était vraiment l'origine, donc ils étaient 15, une quinzaine, il y en a qu'on a perdu en cours de route, et aujourd'hui, donc ils sont 27, on en a 5, il y a 10 nouveaux qui rentrent tous les ans, donc avec un diagnostic, une première réunion d'approche pour leur présenter un petit peu le réseau des écoacteurs, le syndicat mix des Gorges-du-Gardons, la réserve de Biosphère, on présente également le grand site, et donc c'est une diversité d'acteurs, donc à la base essentiellement touristique, et nous, on avait vraiment une envie, c'était de diversifier ce réseau à d'autres professions. Donc depuis, on a des artisans qui sont entrés, des entreprises, on a notamment une entreprise de gestion des déchets, donc on trouvait ça vraiment très intéressant, parce que c'est vrai que des déchets, des dépôts sauvages, on en a énormément également sur le site. Et on a également, donc, des acteurs qui ont des produits locaux, des activités pleines nature, des hébergeurs, on a également, depuis l'année dernière, des associations qui sont rentrées, comme l'Université populaire de l'USAGE, on a un tiers-lieu, et dans les associations, on a également un jardin médiéval. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le tour des écoacteurs. Alors ensuite, qui c'est un écoacteur ? Donc c'est un professionnel qui s'engage, donc il est conscient vraiment de vivre sur un territoire préservé, riche en biodiversité, mais qui est également fragile. Et donc voilà, il s'engage vraiment à adapter ses pratiques pour préserver l'environnement, la culture locale, le patrimoine, la qualité de vie. À côté, vous nous avez une photo d'un écoacteur, c'est le monsieur qui justement fait de l'entretien de véhicules et de gestion des déchets, qui est un passionné de nature à la base, qui a fait un BTS dans la gestion de la nature, mais qui a fait toute sa carrière dans la gestion des déchets, parce que ça lui paraissait extrêmement important de travailler sur cette thématique. Et lui, ça va permettre de créer des ponts aussi avec les autres écoacteurs, donc ça, c'est très important. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de transmettre aussi les connaissances du territoire. Alors, nous, on va transmettre des connaissances aux écoacteurs sur certains sujets, mais eux, en échange aussi, vont nous apporter énormément de choses. Voilà, donc on va travailler aussi sur… Ils partagent ces savoir-faire et ces compétences au sein du réseau des écoacteurs. Donc là, c'est vraiment de l'échange, du partage entre les différents écoacteurs. Et donc, ils s'inscrivent vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Ça, c'est vraiment une démarche qui se veut aussi à l'échelle nationale, du réseau des réserves de biosphère. Voilà, on ne reste pas figé. L'idée, c'est vraiment de les amener vers une démarche de progrès et de partir avec n'importe quel stade. Alors après, on ne peut pas… Enfin, on a eu beaucoup de débats et de discussions sur qui peut devenir écoacteur. Donc là, jusqu'à présent, c'est n'importe quel professionnel en activité qui exerce dans la réserve de biosphère, dans tous les domaines. On a pour l'instant exclu les services d'entreprise, notamment tout ce qui était en lien avec la communication. Parce qu'on a eu quelques soucis par rapport à ça. Donc voilà, c'est des discussions qu'on aura ensuite par… Enfin, qui se décident après au sein du réseau. Donc, on a décidé tous ensemble, ça c'était au tout début, qu'il n'est pas l'activité destructive pour le milieu. Donc, pas d'effluents toxiques, pas de dégradation des sols. Donc, tout ce qui concerne par exemple les 4x4, les trottinettes électriques, ça pose également question. Et pour les exploitations agricoles, à la base, on était vraiment parti sur des exploitations en bio. Sauf que les agriculteurs qui sont déjà en bio sont déjà dans une démarche d'amélioration et en conscience de la valeur environnementale du territoire, mais pas forcément ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, on a établi un consensus entre tous les écoacteurs sur le fait de dire, OK, vous êtes déjà 50% en bio, vous avez l'envie de continuer et de vous convertir, donc OK, vous pouvez rentrer dans le réseau. Voilà, c'est ce qui s'est décidé, puisque en réalité, en fait, j'ai été sollicitée aussi par des agriculteurs qui étaient conventionnels. Donc voilà, ce n'est pas forcément toujours évident de leur dire non. Donc voilà, on arrive à des consensus comme ça entre acteurs. Donc les engagements, comment ça marche ? Les écoacteurs, ils s'engagent sur des actions concrètes, ils signent une charte. Donc tous les ans, en fait, on fait une fête des écoacteurs et lors de cette fête des écoacteurs, ça permet de créer du lien entre eux. Et donc en fait, ils signent vraiment publiquement et devant les premiers écoacteurs, mais aussi devant le public. Donc il y a le comité MAP France qui est également là, les élus, voilà, ils s'engagent publiquement à respecter les engagements qu'ils ont pris avec nous lorsqu'on a été les rencontrer et qu'on a fait un diagnostic bilan avec eux. Donc ensuite, pendant trois ans, ils vont mettre en œuvre les engagements concrètement et on effectue un bilan tous les trois ans, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça demande quand même énormément de temps par rapport à ça. Et donc on reprend des nouveaux engagements avec eux. Donc voilà, on reste vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc ensuite, sur l'animation du réseau des écoacteurs, donc nous, on leur apporte vraiment l'animation, l'organisation des rencontres, les formations, les conférences. On établit vraiment un programme annuel avec eux. Tous les ans, on fait une réunion bilan en fin d'année et on fait le nouveau programme de l'année suivante. On permet aussi également de valoriser le réseau par la promotion des écoacteurs et de leur activité. Le webinaire, là, aujourd'hui, en fait partie. Donc ils étaient très contents que je fasse partie de ce webinaire et qu'on parle d'eux. On organise des événements et donc on fait des actions aussi, des actions collectives. Alors les mâques, ils ont des envies très militantes également. Donc ce n'est pas toujours évident de savoir où on met le curseur. Là, la dernière visite qu'on a pu faire, parce qu'on en a très peu fait en 2020 avec le Covid, on a planté des arbres sur une exploitation agricole, donc dans le but d'aller sur l'avenir du champ. La question, c'était le changement climatique et donc l'idée, c'était que cet agriculteur-là s'engage vraiment pour construire l'avenir de son exploitation et donc limiter les effets du vent, limiter les effets de la chaleur, respecter également ces ouvriers qui travaillent dans les vignes qui ont parfois très chaud l'après-midi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de planter des arbres pour faire des ombrages également à ces ouvriers. Voilà, ça, c'était un exemple. Et après, on accompagne également, on fait de la facilitation et on travaille avec de nombreux réseaux partenaires. Et quand on a des partenaires qui nous sollicitent, on va les solliciter également pour leur faire connaître ce qui peut se faire à leur échelle. Voilà, et qui montent des projets en commun entre eux. Et nous, on leur met également à disposition des moyens techniques, des salles par exemple, des outils de communication. C'est ce qu'on va voir par la suite. Là, Charles, je crois que tu peux défiler. Donc voilà, on a un logo des écoacteurs, des petits flyers qui ont été traduits en anglais, enfin français et anglais, des panneaux qu'ils peuvent mettre chez eux, un guide pratique des écoacteurs qui reprend tous les engagements qu'ils peuvent prendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on leur distribue au début, qui leur permet de cocher les cases. Et de voir s'ils se sentent de rentrer ou non dans le réseau des écoacteurs avant qu'on vienne les voir. Je ne sais pas s'il y en a encore. Voilà, donc ça, c'est le dernier flyer des écoacteurs. Voilà, on a également un site internet. On a une page Facebook également. Et on a réalisé des vidéos. Donc ça, c'était aussi dans le cadre de l'UNESCO qui demandait des petites vidéos d'un format d'une minute qui s'appelait des vidéos Proud to Share. Voilà, donc ça, ça nous a permis de filmer les écoacteurs sur des formats d'une minute. Et on va continuer à en faire cette année. Donc sur les forces et les faiblesses de cet outil de médiation. Donc ça permet vraiment aux acteurs du territoire de mieux se connaître, de débattre sur des sujets variés. Ça, on en a très souvent. Là, le dernier en date était sur les espèces envahissantes. On a découvert une nouvelle espèce envahissante dans les gorges du gardon. Donc voilà, je les ai prévenus parce que c'était une espèce qui pouvait être toxique pour les troupeaux et donc les bergers qui font pâturer également leurs troupeaux dans le secteur. Voilà, donc ça anime les débats en se disant cette espèce, elle est ici, pourquoi elle est là ? On peut très bien la laisser tranquille, pourquoi l'arracher ? Enfin voilà, il y a plein de petits débats comme ça qui peuvent se faire. C'est une approche simple, conviviale, reproductible. Voilà, ça nécessite quand même pas mal de temps et d'investissement. Après, voilà, on n'arrive jamais à les avoir tous ensemble, tous en même temps, mais ils sont toujours tous présents et contents d'être là. Donc le réseau, on l'élargit à d'autres secteurs. Ça, c'est vraiment notre souhait. On essaie de trouver des solutions, des outils simples et en réponse à leurs demandes. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre eux. Voilà, donc les outils de communication, j'en ai parlé déjà. Et le point clé, c'est vraiment l'animation. Si je pense, si je n'étais pas là, je ne sais pas comment ils pourraient réussir à continuer à s'animer. Donc l'idée, en fait, là, on a un projet de coopération de réserve de biosphère, à trois réserves de biosphère, avec la Camargue et le Mont Viseau. On va mener une étude sur ce sujet-là, justement, pour voir s'ils pourraient réussir à s'autonomiser un petit peu plus selon, forcément, après, ça reste des pros. Donc ils ont leurs activités qui priment. Donc ils donnent du temps, en plus, pour le réseau des écoacteurs. Mais ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'ils sont bien conscients que s'il n'y a pas quelqu'un qui est là non-stop pour animer le réseau des écoacteurs, ça vaut très énormément. Ils sont tout à fait conscients qu'il faut également quand même un minimum de financement et de temps, voilà, pour vraiment faire vivre ce réseau. Il faut veiller également à ne pas être trop dans la surcharge de règles. Quand je dis ça, c'est que les tout premiers, en fait, ils étaient un petit peu dans une idée de cercle d'entre-soi. Et quand il y a des nouveaux qui arrivaient, ben, ah ben non, mais moi, je le fais mieux que lui. Alors que non, l'idée, voilà, il faut réussir vraiment à faire du lien entre les plus anciens et les nouveaux qui arrivent. Voilà, je vois qu'Alice donne des pistes également. Alors, c'était un petit dessin que j'ai trouvé super intéressant. Je n'ai pas eu le temps de le mettre, mais voilà, c'était vraiment essayer d'avoir un esprit de groupe, d'apporter de la sécurité affective, parce que quelquefois, on les prend vraiment par la main pour les emmener à réaliser leurs engagements et à les récupérer, parce que pour X raisons, ils ne sont plus là, mais il faut réussir vraiment à les tenir dans le groupe. Il faut savoir se remettre en question aussi très souvent, autant pour l'animateur que pour les écoacteurs. Il faut apporter un petit peu de sécurité aussi à l'ensemble du réseau. Il faut savoir être dynamique, être attentif aussi à ce que les écoacteurs veulent nous apporter. Il faut savoir également être responsable sur certains points, être à l'écoute et inventif. Voilà, je voulais terminer par ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !